Je crois que ce qu'il faut noter cette année concernant la façon dont on a travaillé avec les usagers, parce que cette université, elle a une spécificité cette année, c'est qu'elle a été co-construite avec les associations d'usagers, et avec le CIS en particulier. Et par voie de conséquence, ce n'est pas une invitation condescendante que la NAPE ferait aux usagers, c'est une co-construction avec les usagers. Symboliquement, ils ont participé en amont de l'université à la conception du programme. Toujours symboliquement, ils ont participé à tous les ateliers. Ils ont ensuite fait la séance de clôture, donc c'est eux qui ont eu le mot de la fin sur le contenu. Et on ne peut pas dire que c'était juste une invitation de façade, c'est un mouvement qui s'est construit. Et je pense que ce mouvement, il faut le pérenniser, de telle sorte que l'année prochaine, à la prochaine université d'été, nous ayons une co-construction nouvelle avec le CIS et les associations d'usagers afin de promouvoir le rôle des usagers dans ce que nous appelons la démocratie sanitaire. Mais pour qu'il y ait une démocratie, il faut vraiment qu'il y ait débat. Et le débat, il ne peut pas être qu'avec les professionnels, il faut bien qu'il soit entre les professionnels et les usagers. Voilà le schéma de l'université de l'année prochaine. Une contribution à la démocratie sanitaire dans notre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !